Le président français François Hollande et le premier ministre britannique David Cameron se sont rencontrés dans la ville française d'Amiens à l'occasion du sommet franco-britannique qui se tient deux fois par an. Ils ont discuté entre autres sujet du rôle de la Grande-Bretagne en Europe, de lutte contre le terrorisme et de la crise des réfugiés. S'exprimant sur les migrants de Calais, Hollande a déclaré que le gouvernement français faisait tout pour qu'il soit reçu dans la dignité. Nous pouvons aussi agir par rapport à cette question des réfugiés et j'y reviens notamment pour Calais. Nous avons à faire comprendre à ces réfugiés qu'ils peuvent demander leurs droits et faire en sorte d'être accueillis en France si ces droits peuvent être reconnus. Mais dans l'attente, c'est une très grande difficulté qui est vécue depuis des mois et aussi bien par les autorités locales que par la population. Les ministres de l'Intérieur ont beaucoup travaillé. Il y a moins de migrants et de réfugiés à Calais qu'il y a quelques semaines. Nous faisons en sorte que ceux qui y restent puissent être dignement accueillis. Monsieur Hollande et Cameron ont aussi appelé la Russie et le gouvernement syrien a cessé immédiatement leurs attaques contre l'opposition modérée. Les deux dirigeants ont appelé toutes les parties au conflit à respecter le cessez-le-feu. Ils ont évoqué un rapprochement de leur police dans la lutte contre le terrorisme. La France et le Royaume-Uni ont aussi annoncé un plan de 2 milliards de dollars pour la construction de drones nouvelle génération.